Quelle est la nuance observée entre substance et matière, chers amis ? Pour les anciens, la substance c'est quelque chose qui repose sur quelque chose d'autre que soi-même. La substance n'a pas de qualité propre. Alors que dans le point de vue moderne, chaque matière a sa propre qualité, comme défini tout à l'heure par le biais des éléments de la table des éléments. Donc la substance c'est quelque chose qui n'a aucune particularité et qui conséquemment avait reçu des noms très spécifiques chez les anciens. Mais quand on dit substance, c'est-à-dire se tenir fixe au-dessus d'eux en latin, qu'est-ce que le support pourrait être ? Il a été appelé éther, il a été évacué de la physique par... Voilà, Albert, pas Franck. Donc ça a été évacué de la physique un peu bêtement. Le dernier à en parler sérieusement, je le rappelle, c'est M. Poincaré. C'est-à-dire non pas Raymond Poincaré, mais Henri Poincaré. Donc ce monsieur disait que, quoi qu'on en pense, la probabilité est qu'il existe un éther. Néanmoins, comme on baigne dedans, il risque d'être très difficile de le particulariser. C'est pourquoi on a entrepris des expériences sur la lumière, mais avec au départ des prémices fausses. C'est-à-dire on prétend que la lumière n'a pas de masse. Or, tout tend à démontrer le contraire. Lui, l'éther, il possède la qualité que l'or, oui ou non, a captée. Oui ou non ? Est-ce que cela paraît d'une logique irréfragable, incontournable ? Les qualités de l'univers, si on suit le point de vue du fait que l'éther serait le substrat de l'univers, même si on n'arrive pas à le palper, le mesurer, etc., ça sous-entendrait que cette qualité existe. Or, on a un argument énorme pour justifier cette particularité. Quel est cet argument ? S'il y a l'éternité potentielle dans l'or, c'est que l'univers lui-même possède cette qualité dès l'origine. Donc, pour ces gens-là, si on recherche les choses de l'alchimie, nécessairement on va vers l'origine. C'est ce qu'avait répondu M. Isaac Newton, qui n'était pas la moitié d'une pomme, quand on lui demandait « Mais pourquoi systématiquement cherchez-vous dans le passé des choses qui sont contemporaines ? » Il disait, parce que plus je vais dans le passé, plus je suis proche du commencement. Y a-t-il eu un commencement ? Ça, c'est le mystère du monde. De la même manière, y a-t-il une fin ? Mais on sait, parce qu'on l'observe tout le temps, que ce qui a eu un début a une fin. Il faut essayer de comprendre ceci. Si la possibilité pour un produit tel que l'or, être inaltérable, est évidente, démontrable, etc., ça sous-entend que l'univers qui produit cet or possède ces qualités-là dès l'origine. Sous-titrage ST' 501